15 ans après sa création, Twitter pose enfin ses valises sur le continent africain et c'est au Ghana que le patron du réseau de microblogging a décidé d'installer ses premiers bureaux en Afrique. Jack Dorsey, co-fondateur et PDG de l'entreprise, a lui-même annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Un choix très apprécié par Nana Akufo-Addo. Le président ghanéen a également affiché sur le réseau social son enthousiasme de voir Twitter s'installer dans son pays. Dans la foulée, l'entreprise a déjà publié plusieurs offres d'emploi pour mettre en place une équipe opérationnelle dans le pays. Si la pandémie de COVID-19 continue de ralentir le monde, elle offre des opportunités d'affaires pour d'autres. C'est le cas du rappeur et designer américain Will Iam. Le leader du groupe Black Eyed Peas a lancé un masque de protection high-tech avec écouteurs. Ce masque futuriste, ultra sophistiqué, est équipé de deux ventilateurs, de filtres à air mécanique, de la technologie Bluetooth, de lumière LED, le tout avec une autonomie de 7 heures, avec des bretelles réglables et des écouteurs maïétiques. Ce concentré de technologie est livré au prix de 300 $. Une idée qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes de diverses façons. Si je comprends bien, on ne va jamais se débarrasser des masques, pas à mon goût, mais en réfléchissant bien, il pourrait tout à fait faire un caton avec. Tout ça sur la tête de quelqu'un ? Non merci. Avec un tel ambassadeur et le contexte actuel où le masque est aussi un accessoire de mode, ça se vendra bien. Enfin, voici l'une des femmes qui compte dans l'univers du web africain. Neina Nwankama, Nigériane d'origine et Ivoirienne d'adoption, se bat pour l'inclusion numérique des femmes à travers le monde et plus précisément sur le continent. Au sein de la World Wide Web Foundation, elle travaille avec les Nations Unies pour améliorer l'accès des femmes à Internet, les aider à développer leur leadership et limiter les violences dont elles sont victimes en ligne. À 46 ans, Neina Nwankama est toujours sur plusieurs fronts. Logiciel libre, protection des données, accès à Internet et plus encore. Elle ne manque pourtant pas de temps pour elle-même. Je parviens à consacrer du temps à tout cela en moins de 24 heures par jour, puisque j'arrive parfois à dormir et même à me maquiller de temps en temps. ... ... ... ... ... Merci.